Bonjour c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien ce vendredi 12 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler BTC, pour parler crypto, pour parler ETF. Forcément on va être obligé de parler ETF et répondre à la question est-ce que oui ou non les ETF sont une réussite pour la crypto ? Est-ce qu'on a vu vraiment une augmentation des volumes ? Quel a été l'impact sur le marché ? On va commencer par cette nouvelle qui est clairement la plus grosse. Oui, l'ensemble des ETF ont été listés directement hier, donc comme prévu, fin de semaine, on a commencé à pouvoir voir des échanges qui ont été effectués. On parle de 1,6 milliard de volumes transférés, attention ce n'est pas d'inflow, c'est différent, c'est le volume d'échanges, donc achat-vente, cumulé dans les premières minutes du lancement. On ira voir sur le graphique, vous allez voir c'est assez impressionnant, notamment sur celui de Highshare, on voit vraiment l'accélération haussière très forte, puis le ravalement. Donc ça veut dire qu'on a bien des prises de profit, on a bien du volume de trading qui n'est pas du volume d'inflow. Et on voit que la journée s'est terminée avec 4,5 milliards de trading volume sur l'ensemble des ETF. Alors on peut penser que c'est beaucoup, c'est pour ça que je préférais vous mettre ici, par exemple CoinMarketCap, qui vous donne le volume total sur les dernières 24 heures qui ont été tradés. Sur BTC uniquement, on parle de 40 milliards, Ethereum 17 milliards, Tether 60 milliards. On voit que ça reste quand même relativement faible, mais même si ça reste relativement faible, c'est aussi à peu près 10%, 11% du volume total sur BTC. Donc ça reste relativement important en termes de volume, surtout sur un lancement. Encore une fois, il y a deux choses à voir sur le lancement. Soit on a un début d'accélération qui est fort en termes de volume, ce qui est généralement le cas parce que c'est l'effet d'annonce et de lancement. Ensuite, ça se tasse pour augmenter petit à petit. C'est ce qu'on appelle une courbe en U. Je vous montrerai ça sur les graphiques tout à l'heure. Mais ça reste quand même conséquent. La question, c'est est-ce que ça va impacter le marché réellement ou pas ? J'ai envie de vous dire que tout est fait quasiment en OTC. Là, on a les volumes d'OTC de Coinbase. OTC étant over the counter, sous-entendu, ce n'est pas acheté et vendu au marché. C'est directement dans un deal avec Coinbase. On voit qu'on a 7,7 milliards de dollars transférés sur la journée d'hier, principalement en deal OTC sur Coinbase. Donc c'est juste impressionnant quand on regarde les mouvements habituels. On est quand même bien au-dessus de ce qui était habituellement fait. Donc ça montre bien qu'on passe par de l'OTC et que ce n'est pas géré par du market. Les ETF passent par des OTC pour pouvoir valider leur volume. C'est en même temps cohérent. À côté, on a Vanguard qui boudent les ETF BTC, qui explique à ses clients qu'ils ne veulent pas qu'ils s'exposent à ces actifs-là parce qu'ils sont trop risqués. À voir ce qui va se passer par la suite, je pense que c'est juste une forme de boudage temporaire avant qu'il y ait un deal qui soit mis en place entre les différents gros et Vanguard, plutôt classique. À côté, Robinhood, comme je vous l'ai dit hier, n'a pas perdu de temps et a listé les 11 ETF. Donc ça veut dire que maintenant, tout le monde peut s'exposer aux ETF, tous ceux qui passent par Robinhood. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup d'utilisateurs aux US qui utilisent Robinhood pour pouvoir s'exposer aux différentes actions et aux différents ETF. Maintenant, les ETF BTC sont intégrés directement dans Robinhood. À côté, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours Ark Invest qui continue à vendre ses positions Coinbase et ses positions Robinhood. On parle de 4,4 millions, ce n'est pas énorme, 4,4 millions aussi, mais c'est juste la continuité de cette désexposition qui est en train d'effectuer, qui me pose toujours des questions. C'est pour ça que je vous mets toujours ces chiffres-là, parce que c'est intéressant de les suivre. Alors, parlant de chiffres, nous avons la macroéconomie qui est sortie cette semaine dans laquelle nous avons eu ici 10 PC, 3,4 au lieu de 3,2. Ça sous-entend qu'on a une augmentation de l'inflation. Et quand on regarde un petit peu où ça se situe, on voit que ça se situe sur les catégories majeures comme la food et tous les items. Donc, ça veut dire que c'est plutôt la partie service et food dans laquelle on a une augmentation, parce qu'au niveau de l'énergie, on a toujours une diminution. On est sur une énergie qui est relativement faible, un coût du baril qui est relativement faible par rapport à ce qu'on a pu connaître l'année dernière. Donc, on est ici toujours sur cette notion d'inflation qui a du mal à descendre. Et là, on va se poser des questions et le marché va commencer normalement à se poser des questions sur la possibilité d'avoir vraiment la baisse des taux de la Fed en mars, à savoir que c'est plutôt pricé de cette façon, 70%. Considère qu'en mars, on va commencer à baisser les taux, voir si ça va être réellement fait. En tout cas, quand on voit l'inflation telle qu'elle, on devrait commencer à avoir un pricing. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on a assez peu de pricing, d'accord ? On voit bien que la mèche, oui, on a eu un petit peu de volatilité, mais c'est plutôt tenu, c'est pareil sur le Nasdaq. On voit bien que même, ça s'est terminé en positif. Et on voit surtout au niveau du VIX, VIX qui sont les options de volatilité sur le S&P 500. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des options de couverture si jamais on a des mouvements trop forts, et notamment à la baisse, au niveau du S&P 500. Et on voit que le VIX est très bas, encore une fois. Donc, il n'y a personne qui est couvert parce que personne ne pense que ça va partir à la baisse. Je pense que ça mettra un petit peu de temps. Et notamment, l'effet d'annonce en mars risque de faire très mal si jamais il n'y a pas la baisse des taux et si jamais le marché n'a pas intégré cette probabilité-là. À côté, nous avons le BTC, parce que le BTC a fait beaucoup parler de lui, dans lequel on a fait une énorme mèche avec l'ouverture du trading sur les ETF. Cette mèche est allée taper les 49 500 sur le CME, un petit peu moins sur le spot total. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé surtout chercher la liquidité qui était au-dessus du choc Terra Luna. On est bien allé taper ici l'order qu'on avait noté, donc l'order block qui est bien présent. Et on est bien au niveau du 618 classique du retracement de Fibonacci sur ce mouvement baissier bien présent. Donc, ça veut dire que là, pour l'instant, on est plutôt cohérent. L'autre extension qu'on avait en tête et qu'on a toujours en tête, c'est chasser l'équité ici de ces deux mèches-là, qui sont en equal high, qui sont positionnés à l'extension de Fibonacci de l'impulsion haussière, qui a été donnée première impulsion et retracement avant d'avoir la rupture, qui est le 1.608 à 51 500, un petit peu plus au-dessus, on va dire 52 000 pour être un petit peu plus large, pour vraiment aller chercher l'équité ici. C'est un petit peu le deuxième target que l'on a en tête, si jamais on continue cette accélération haussière. Parce que si on zoom un petit peu, on voit qu'on a bien eu l'ouverture du marché américain, ici, hop, taïc, ouverture du marché américain, on a bien l'accélération, l'augmentation des volumes, on a bien parlé de 1,5 milliard sur les premières minutes, en fait, de l'ouverture du marché américain et de l'accessibilité de cet ETF. On voit bien qu'on a eu un inflow très fort et un outflow très fort, d'accord ? Donc, là-dessus, on a eu l'achat-revente, et ça se voit encore plus quand on regarde ici. Ici, donc ça, c'est Ibit, donc I-B-I-T qui représente, si on le tape ici, vous avez envie de voir, I-Share Big Contrast, qui est celui de BlackRock, dans lequel on voit bien qu'on a eu une énorme mèche, ici, pour aller chercher un niveau très haut, qui a été ravalée tout de suite, d'accord ? Donc là, pour ceux qui étaient là sur ce moment-là, on avait une énorme bougie verte, et cette bougie verte s'est transformée en bougie rouge quasiment instantanément, avec derrière, ben, un travail baissier. On va attendre la réouverture des cours, mais ce que l'on pourrait attendre dans ce type de lancement, c'est ce qu'on appelle une courbe en U, quelque chose comme ça, avant d'avoir une nouvelle accélération. Donc, on a l'effet d'annonce, on a un travail du cours, qui peut être haussier ou baissier, ça n'importe assez peu, et ensuite, on a une réaccélération, une fois que le cours est mature, et dans lequel l'effet d'annonce est passé. C'est plutôt quelque chose de classique, qu'on connaît beaucoup, notamment, sur tous les effets de lancement. Je vous invite à regarder tous les cons qui se sont lancés sur l'année 2022-2023. Vous allez vraiment voir cette courbe en U, très classique. On va voir si, oui ou non, et combien de temps on va rester dans cette phase de latéralisation. Est-ce qu'on va être dans une courbe en U baissière, ou est-ce qu'on va être dans une courbe en U qui va être plutôt structurée de ce style-là, avec un retest, deuxième, hop, réaccélération, avec un deuxième retest, et ainsi de suite. Ça va être très intéressant, parce que globalement, ça va être ça qui va être déterminant, si, oui ou non, on va avoir un ETF qui va permettre d'avoir une inflow très fort au niveau du marché, ou si ça va être un ETF qui va être plutôt classique. Ça, ça va être des métriques qu'il va falloir aussi surveiller, durant toute l'année 2024, les métriques d'injection de liquidités dans les différents ETF, dans lesquelles on aura deux éléments. Un, la possibilité de voir des inflows d'institutionnels, et deuxièmement, on pourrait voir ceux qui arrivent par Robinhood, qui seraient la part des retails dans les ETF, qui seraient aussi très intéressants. Donc ça, je pense à des indicateurs que vous allez voir passer sous peu sur la chaîne. Je suis en train de réfléchir à comment récupérer ces infos. À côté, on a toujours la dominance qui est en train de s'enfoncer, dominance qui, pour moi, devrait arriver dans les alentours des 51, 9, on va dire en dessous de passer en dessous des 52. On doit avoir un rebond ici. Si on n'a pas de rebond, comme je vous l'ai dit, on s'enfonce, et si on s'enfonce, ça veut dire qu'on a les liquidités qui sont en train de partir ailleurs, qui sont en train de partir sur les altcoins. Oui, on a quelques altcoins qui sont en train de pousser, mais, somme toute, c'est relativement faible. Là, on voit que c'est relativement flat. Si on regarde bien, ici, au niveau de la partie, on a bien une accélération haussière, et là, on a une forme de latéralisation, voire même une forme de décélération. Donc là, on est quand même dans quelque chose qui est plutôt structurel. On a eu une accélération du BTC, on transfère liquidité vers les altcoins, les altcoins ont poussé. Là, on va voir où se trouve la liquidité. Et je pense que, semaine prochaine, on devrait commencer à avoir beaucoup de nouvelles de ce côté-là. On a toujours notre petit Ether qui continue à performer, mais on ne casse toujours pas les niveaux importants. Donc, pour moi, on reste en stand-by. Ether, on reste toujours un très gros actif. Pour moi, ça fait partie des éléments qui sont aussi forts, si ce n'est plus forts que BTC, en fonction de quel point de vue on se situe. Mais on a toujours une sous-performance. J'attends vraiment l'explosion. Et pour moi, l'explosion viendra lorsqu'on aura une rupture, ici, de cette accumulation. Et donc, qu'on cassera les 0.058.5 pour vraiment avoir une accélération haussière. Et là, on se dira qu'on a vraiment une surperformance Ethereum par rapport à BTC. Là, ce n'est pas le cas. Mais ce qui est en même temps logique, parce que c'est le moment de l'ETF-BTC, on va avoir le halving qui va arriver. Et clairement, tout le monde va regarder le halving. Et ce qui est en même temps normal, parce que le halving, c'est quelque chose qui est structurel, qui va diviser par 2 les revenus des mineurs. Et qui n'est pas un moment clé, mais qui est le début d'un moment clé, qui est l'accélération haussière du bullrun. Généralement, ça commence crescendo pour réaccélérer entre 3 et 6 mois après le halving. C'est pour ça que je vous ai toujours montré sur mes différents graphiques, mes différentes dates pour le bullrun, qui sont plutôt fin 2024. Dans tous les cas, on a le temps. On n'est qu'en janvier. On n'est que le 12 janvier 2024. On vient à peine d'avoir l'ouverture des ETF. On a eu 15 jours de trading. On va attendre la clôture weekly qui va être intéressante, qui va être une clôture de 2 jours sur les ETF, mais qui va nous donner en fait pas mal d'indications. Et ça va être surtout sur le long terme qu'on va pouvoir voir ça. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu une grosse liquidation encore. Plus de 200 millions, je crois. Alors, je n'ai pas toutes les liquidations ici, mais plus de 200 millions qui ont été liquidées sur le marché avec cette volatilité, ce qui est plutôt classique. C'est pour ça que je vous avais dit de faire très attention aux positions que vous avez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, somme toute, assez peu de positions short, qui sont très exposées ici, d'accord ? On a très peu de leviers qui sont positionnés, plutôt pas mal de longues, d'accord ? On est en train de pousser le cours en fait à la hausse, et assez peu de shorts positionnés. Et c'est valide aussi sur Kingfisher. On voit bien cette masse de longues très importante qui est en dessous ici du cours, du prix. Et là, on voit bien la partie du nombre de shorts qui sont relativement faibles. Ça se voit encore plus quand on regarde de ce style-là, où on voit bien qu'on a une marée de longues qui sont positionnées. Et cette marée de longues, si on dézoome un petit peu, sont surtout positionnées au-dessus des 40. Et en dessous des 40, c'est un petit peu plus disparate. Mais au-dessus des 40, on a vraiment énormément de longues positionnées, avec ici toujours une agressivité du CVD spot, et on est en train de diminuer le CVD perte. Donc ça veut dire qu'ici, on est beaucoup moins agressif sur le perpétuel et les futurs. Donc on joue moins avec les leviers. En tout cas, on est moins agressif sur les leviers. Et on est beaucoup plus agressif sur le spot, ce qui est plutôt positif. Ça sous-entend qu'on a un marché qui est beaucoup plus tourné vers le market pur, et non pas ici le perpétuel. Donc on a moins de leviers. Ça veut dire aussi moins de volatilité due à des squeezes, que ce soit short ou long squeeze. Mais ça veut dire aussi que les momentum haussiers ne peuvent plus être alimentés comme on l'avait eu jusqu'à maintenant par du short squeeze. Là, ce n'est plus le cas. Donc on prend du recul par rapport à ce marché. Et je pense que là, on va se rétablir. Sur le mois de janvier, on va avoir la directive qui va être donnée sur 2024 et la typologie de marché. Et on va voir est-ce que l'ETF, réellement, va changer la typologie de marché. Ce serait intéressant de voir est-ce qu'on va passer dans une phase de prématurité qui serait idéale pour le prochain cycle, le prochain bullrun de 2024. En parlant de 2024, si vous n'êtes pas préparé, n'oubliez pas que vous avez mon guide en description et en commentaire qui est gratuit. 30 pages consistent pour vous expliquer comment acheter, comment vendre, quand acheter, quand vendre, comment gérer la partie psychologique, comment gérer un bullrun. Tout est en disposition, en commentaire, en description. C'est gratuit. Et nous, on a terminé pour cette quotidienne. On se retrouve tout à l'heure, 13h30, pour une vidéo sur Sui, vidéo que vous avez votée. Et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir et ça soutient la chaîne. Et je vous souhaite une très bonne journée.